Je te propose de découvrir une vidéo que tu as mis en story permanente sur ton réseau social et après tu nous expliqueras si c'est à ce moment-là que la police t'a suivi. C'est un truc de fou, le service d'hygiène vétérinaire, ils ont débarqué chez moi et en fait, ils m'ont pas trouvé, après ils m'ont appelé et tout, ils m'ont dit venez donc j'ai laissé chez moi dans ma voiture pour savoir ce qu'ils voulaient et en fait ils m'ont bien expliqué et tout. Mon petit chaton, je suis désolée. En fait, je me dis, j'aurais me fait de laissé en Tunisie quoi, j'ai été trop conne. En même temps, ça prend ma vie, j'ai un animal. J'avais absolument le chat, à la limite ils m'ont suivi et tout, non mais franchement, la Suisse c'est incroyable, ils ont des lois mais c'est taf quoi. De toute façon, j'aurais pas pu faire autrement parce que même si j'ai dit, il s'est échappé ou quoi, pénalement déjà j'aurais été dans la merde. Non mais écoutez, il y a carrément les sirènes, ils ont carrément ramené les flics. Oh, mon beau chat ! Bonjour, c'est les affaires vétérinaires ? Oui mais je lui disais juste au revoir en fait. Je lui disais, j'allais le ramener, je lui disais juste au revoir. Ouais mais comme je savais pas trop, je m'en mets dedans. Est-ce que tu as senti de l'empathie de l'autre côté ? Absolument pas. Comment est-ce qu'ils se sont comportés ? Ils m'ont fait la misère, donc là ils récupèrent le chat, je l'essuie et le mec était dans le bureau la première fois que j'y suis allée, donc ils me brossaient dans le sens du poil et là quand il a su que le chat était en leur possession, jugement sur jugement, de toute façon c'est votre faute, si l'euthanasie sera votre faute, il ne fallait pas le ramener, patati patata. Donc on t'a culpabilisé. De dingue, je lui dis mais juge-moi jusqu'à demain si tu veux, mais le chat il est pour rien. Mets-moi toutes les amendes que tu veux, mais le chat il est pour rien, on parle d'un être vivant, on ne parle pas d'un paquet de mouchoirs, enfin je veux dire, les gens ils soupiraient, en gros des péchois c'est bientôt ma pause-déj. À quel moment tu comprends que ce chat il va mourir ? Quand je rentre chez moi en fait, je rentre chez moi et j'avais une abonnée, en fait c'est grâce à une abonnée, grâce à Virginie d'ailleurs que j'embrasse, elle m'a harcelée sur les réseaux, elle est passée par plusieurs contacts à moi pour m'appeler et j'ai répondu à son appel, chose que je ne fais jamais en plus sur Snap, et elle m'a dit j'essaie de te joindre et tout, appelle un avocat, appelle cet avocat-là, c'est aussi une nana qui habite en Suisse, elle m'a dit appelle-le, il est habitué pour ce genre d'affaires, c'est un avocat, d'ailleurs mon avocat Maître Jordan qui est un amour fou pour les animaux aussi, donc du coup il a pris l'affaire et elle m'a dit ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont l'euthanasier, donc appelle vite cet avocat-là. Donc deux heures après moi je l'appelle, donc après que Twinsy a été pris, j'appelle l'avocat, il m'a dit envoie-moi le mail, scanne-moi le document qu'ils t'ont fait signer, et je lui dis c'est quoi ? Il m'a dit bah nous on a, enfin j'ai déjà défendu ce genre d'affaires et on n'a jamais eu, on n'a jamais vu ce genre de document. Donc même là tu vois le session, enfin l'acte de session là, je ne sais même pas si c'est juridiquement parlant, si c'est valable pour te dire. Et donc voilà, il a déposé un recours. Le jour même, il a déposé un recours, après silence radio, puis une radio Twinsy. Ils ont fait l'autruche. À ce moment-là le chat n'était bien sûr plus avec toi. Non. Et tu ne sais pas ce qui lui arrive. Exactement. Comment t'apprends qu'il a été euthanasié ? Alors ce jour-là aussi, député que j'étais, le soir même j'écris une pétition. Je me suis dit bah, foutu pour foutu, autant que je fasse une pétition, on ne sait jamais, tu vois, on ne sait pas. Et ça rapportait quand même plus de 15 000 signatures en 48 heures. Et ça a fait un peu de bruit quand même. Et pour revenir dans le bureau, je lui dis qu'est-ce qui va arriver ? Donc moi je signe le document, naïvement. J'ai dit qu'est-ce qui va arriver à mon chat ? Et là le mec me dit, à partir de maintenant, vous avez signé le document, on ne vous donnera plus aucune nouvelle du chat. Que si on découvre s'il a la rage, bien sûr, pour que vous ayez vous faire soigner. Mais vous n'aurez plus du tout aucune nouvelle. Je lui dis mais je ne pourrais même pas le voir. Il me dit pas du tout, non. Il nous appartient maintenant. Donc, je l'apprends comment ? Mon avocat pose un recours, met la pression. Donc là c'est vendredi, samedi, dimanche, lundi. Lundi il reprend, mardi il reprend. Pas de nouvelles, il m'envoie des mails, il m'appelle. Mais je n'ai toujours pas de nouvelles. Et le mercredi, je reçois un coup de téléphone du vétérinaire cantonal. Donc c'est vraiment, comme pour dire ça, c'est le chef des vétérinaires. Vous savez qu'on m'a dit que cette entreprise, le SCAV, ils avaient carrément plus de pouvoir presque qu'un procureur. pour te dire à quoi je m'attaque. Et j'ai carrément reçu un appel du service, enfin du vétérinaire cantonal lui-même. Qui m'appelle, qui me dit voilà, Asma, je lui dis oui. C'est pour votre chatounsi ? Je lui dis oui. Il me dit bah, il n'avait pas la rage. D'accord, très bien, comment il va ? Il me dit bah non, l'euthanasie. Je lui dis mais, et moi bloqué. J'ai voulu l'insulter, j'ai voulu crier et j'ai rien pu faire. Je ne faisais que pleurer. Et je lui dis mais vous l'avez assassiné quand ? Il me dit bah, comme là vous êtes en procès où il y a une affaire en cours avec votre avocat, on ne peut pas vous dire quand est-ce qu'il a été euthanasié. Donc là déjà, ça prouve qu'il y a un problème. Si tu n'as pas voulu me dire quand est-ce qu'il a été euthanasié, ça veut dire que tu l'as euthanasié après que le recours a été déposé. Et c'est pour ça que tu ne veux pas me dire quand est-ce qu'il a été euthanasié. Alors que c'est une information toute bête. Toi, tu avais besoin d'avoir une date, tu avais besoin psychologiquement de savoir ce qui était arrivé, comment ? Mais bien sûr, bien sûr. Moi je le pose le vendredi, je n'ai pas de nouvelles jusqu'au mercredi. Et tous les jours je pleurais, je me disais qu'il est tout seul. Parce qu'il faut savoir que quand il est séquestré, pour eux il a la rage. Donc il est tout seul dans une mini-cage. Sans contact humain, sans contact avec d'autres animaux. Il a deux mois. Moi je culpabilise tous les jours, je me dis mais il est tout seul. Personne s'occupe de lui. Donc moi jusqu'au mercredi, je me dis qu'il est tout seul. Donc j'ai besoin de savoir quand est-ce qu'elle a été euthanasiée. Est-ce que tu comprends cette décision, cet acte ? Je comprends oui et non. Parce que c'est la loi. C'est vrai que la Suisse, ils sont très stricts sur ça. Mais il y a des manières de faire. Il y avait d'autres solutions. Sachant que moi, quand il a été pris le vendredi, entre temps j'ai fait la pétition, j'ai reçu beaucoup de soutien de la part d'associations, que ce soit en Suisse ou en Tunisie. Donc je me suis dit peut-être, comme on a posé le recours, c'était court quand même le recours. Donc ils n'avaient pas le temps pour moi, ils n'avaient pas le temps d'euthanasiée. Le recours a été déposé. Tu ne peux plus rien faire. Ce que tu m'as fait signer, c'est qu'il y a du cul. Donc j'ai préparé quand même le terrain. Je me suis dit, s'ils refusent la quarantaine en Suisse, parce que des vétérinaires, c'est très spécial aussi. Il faut vraiment qu'ils soient en quarantaine dans un lieu spécifique. Tu ne peux pas le prendre chez toi en quarantaine, par exemple. Donc il y a un cabinet vétérinaire qui m'a fait une attestation, qui était prêt à le prendre en charge pour toute sa quarantaine, donc 100 jours à peu près. 100 jours ? Oui, 100 jours à quarantaine. Voir s'il n'a vraiment pas la rage, s'il a l'incubation, je crois, ou je ne sais plus trop quoi. Et je me suis dit, si la quarantaine en Suisse ne fonctionne pas, je vais voir le refoulement, donc le rapatriement en Tunisie. Là aussi, j'ai eu une attestation d'une vétérinaire qui a aussi une association pour chat là-bas, qui m'a fait aussi une attestation. Donc pour moi, j'étais armée. Si jamais le lendemain, ils voulaient me dire, OK, on l'a, mais... Parce qu'en fait, dans le bureau, ils m'avaient dit, si jamais vous voulez faire le refoulement, c'est un délai très court. On faisait quelques jours. D'accord. Avec une organisation très spécifique, un protocole très strict en fait. Tu ne peux pas prendre un avion, Air France et y aller, non. Donc j'avais tout prévu. Et quand j'apprends qu'il avait euthanasé, je me suis dit, mais c'est un monde qui s'écroule quoi. Quelle a été ta réaction ? J'ai pleuré. En fait, je voulais l'insulter. Le vétérinaire cantonal, je voulais l'insulter. Je n'ai pas pu, j'étais bloquée comme... Tu sais, comme... pétrifiée, j'étais vraiment... J'ai bloquée. Comment tu l'as vécu psychologiquement, l'après ? Mais très mal. Je n'ai pas arrêté de pleurer. Mes sœurs sont allées me recueillir un chaton. Pour apaiser ma peine. Zitoun d'ailleurs. Je l'ai pris, mais je lui voyais le petit chaton, mais je pleurais encore plus. Je lui disais, mais ce n'est pas Tounsi, ce n'est pas Tounsi, ce n'est pas lui, ça ne va rien changer. Mais il m'a fait du bien quand même, Zitoun. Et non, non, je l'ai super mal vécu. Je l'ai vraiment très, très mal vécu. Comment faire ton deuil ? Comment ? Il n'y a pas de solution miracle. Moi, ce qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau, c'est que je continue le combat. Là, j'étais encore en cours. L'affaire est encore en cours. Et je veux savoir absolument quand est-ce qu'ils l'ont entonasié pour voir s'ils n'ont pas fauté quelque part. Pour moi, c'est comme ça que j'arrive à tenir. Les gens peuvent penser que c'est ridicule, mon état. Mais je vous jure que quand tu es un animal, tu es un animal. Bien sûr. Tu vois, si demain il t'arrive la même chose, en plus un chaton de deux mois, moi, jamais j'aurais cru un jour pouvoir pleurer pour un animal. Tu as des années-lumière de me dire que ça m'arrive un jour. Et en plus, ce que tu m'as expliqué au téléphone, c'est que tu avais traversé, enfin, tu avais connu la dépression au travers de cette histoire, de cette huile qui t'est tombée dessus. C'était un sentiment que tu ne connaissais pas. Exactement. C'était ma vie, quoi. C'était mon petit chaton à travers cette épreuve. Et en plus, j'ai culpabilisé parce que je me suis dit que c'est moi qui l'ai tué. Si je ne l'avais pas ramené, il ne serait pas mort du tout, même. Il va consister en quoi, ton combat, maintenant ? Il va consister en que, si ça peut faire changer, peut-être pas changer la loi, mais à ce qu'il soit un petit peu plus... qu'il laisse un peu plus de l'est aux personnes qui ramènent les animaux. Enfin, aux personnes comme moi. Moi, je ne vais pas dire aux gens ramener des animaux, importer des animaux. Moi, je ne le savais pas. Si je l'avais su, j'aurais fait tous les papiers là-bas, j'aurais laissé faire ma grand-mère et à sept mois, j'aurais récupéré parce que j'ai la famille en Tunisie. Ce n'était pas sur un coup de tête, un caprice, je prends un chaton. Non. Si j'avais su tout ça, jamais je n'aurais ramené. Mais si ça arrive à d'autres personnes, je voudrais que l'État, que la Suisse soit un peu plus... soit moins stricte sur certaines choses. Comme la France, par exemple. En France, il y a d'autres solutions. Quand on importe un animal, par exemple, la quarantaine est proposée. Ce n'est pas l'euthanasie directement. C'est un crime pour toi ? Bien sûr. C'est un meurtre. C'est bien évidemment. Pour moi, c'est un service. C'est le service des vétérinaires. Je pensais qu'ils étaient humains. Pas du tout. C'est des assassins. C'est des assassins. Je suis désolée. On peut respecter la loi et être humain en même temps ? On peut déroger certaines règles, selon toi ? Apparemment, non. Non, la preuve. Ils l'ont buté. Sous couverture de loi. Ce manque d'empathie, c'est quelque chose que tu veux pointer du doigt aujourd'hui ? Oui, complètement. Moi, je suis allée là-bas. Je me suis dit c'est un organisme de vétérinaire. Ils sont là pour les animaux. C'est là où je me suis complètement plantée. Je me suis vraiment plantée. J'ai même appelé la SPA de Genève. J'expliquais la situation. Vous savez ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit qu'ils ont bien fait. Et je ne vous soutiendrai pas du tout. La responsable de la SPA. Mais ça m'a choquée. Ça m'a choquée. Tu t'es sentie démunie toute seule ? Démunie, seule, délaissée, coupable, la totale, tous les sentiments. Tous les sentiments, je les ai eus en une journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada